Les études sont formelles, c'est le grand retour de l'anarchie, avec elles son cortège de gabegis et de chianlis. Si on ne fait rien, la fin est proche, y compris ici. Qu'est-ce que je peux y faire, moi ? Je vais vous le dire, vous notez sur une fiche tout sur vos collègues, le comportement, les désirs secrets, même des choses insignifiantes. Je veux une fiche par individu, je veux savoir qui sont les amis de l'ordre et qui s'y oppose. Vous me faites ça en douce, que personne ne s'en rende compte. Vous sauriez faire la sournoise pour le bien de l'entreprise ? Non, 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 écoutez, vous faites ça juste en douce. Ah, bonjour Philippe. Bonjour, bonjour, belle hirondelle. Oh, c'est bien guiré, moi. Et figure-toi que pas plus tard que maintenant, je bossais sur des algorithmes. Et j'ai vérifié un truc hallucinant. La théorie du chaos. Eh bien, figure-toi, c'est vrai. Dis-moi, tu aimes l'ordre, toi ? Mais t'imagines ! Le chaos, l'entropie, la fin de tout, pataboum ! Non, mais c'est dingue ! Non, mais... Est-ce que tu aimes l'ordre ? Tu sais quand, c'est bien rangé, tout ça ? Tu aimes ou pas ? Oui, par exemple, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est le matin, quand je me lève. Et que je n'arrive pas à trouver la télécommande de la cafetière, ça, oui, là-dessus, ça, je suis maniaque. Et pourquoi tu me demandes ça ? On peut te dire que tu es un ami de l'ordre, alors. Bonjour. Ça va pas ? Picolé, ce midi. Ah, dis-moi, je pensais à un truc. Tu aimes l'ordre, toi ? Quand c'est bien rangé, quelque part. Et puis, quand ça t'intéresse de savoir si c'est bien rangé ? Attends, je disais ça, c'était pour causer, et maintenant, moi... T'es ma mère ? T'es pas ma mère ! Alors, pourquoi que t'enquêtes sur moi ? Non, mais... Te fous ! Qu'est-ce que c'est que cette tronche, là, mais... T'as picolé ? Ça va, Jeanne ? T'en fais une tête. Une cata. Le DRH m'a confié une mission secrète. Je peux pas t'en parler. Mais ça me rend malade. Oh, te mine pas. Toi qui te demande pas d'espionner les collègues au bureau. Non, je te dis ça parce que Jean-Duy me l'a proposé, figure-toi. Le malotru. Une fiche par personne. Je te l'ai envoyée balader, ouais. C'est honteux. En plus, je suis sûre que c'est illégal. Oh ? Toi, tu... L'ordre, tu aimes quand c'est bien rangé, quoi ? Ah non, monsieur Nsouillon. Tu dirais, mon sac, c'est révoltant. C'est tellement cracra à l'intérieur que ça m'étonnerait pas de voir des petits champignons qui poussent. Mais enfin, j'ai vu le tien, c'est pas beaucoup mieux non plus, hein. T'as pas de quoi faire l'affaire. T'as raison. Je suis une anarchiste et une pourriture. Bon travail, Jeanne. Oui, bravo. Dommage que notre entreprise donne pas d'employés du mois parce que moi, je vous aurais nommé sans hésiter. Non, je ne le mérite pas. Non, non, pas de fausse modestie. Vous êtes notre nouvelle matari. Je vous dis bravo, mais à mon grand regret, nous allons devoir mettre fin à cette expérience. Quand je vois que notre entreprise décaramassie de voleurs, d'incompétents, de tir au flanc, de nullités, et que c'est moi-même qui les ai embauchés, je me dis qu'il vaut mieux que la direction n'en sache jamais rien. Alors passe un mot à quiconque, c'est entendu. Ne me décevez pas. J'ai vu Titanic hier soir à la télé. Attends, franchement, tu retires l'histoire du naufrage, qu'est-ce qui reste ? Une petite histoire d'amour entre deux adolescents, c'est tout. Ouais, c'est comme dans le jour le plus long, t'enlèves la guerre, qu'est-ce qui reste ? Rien. Et celle du fond, il faut vraiment la changer, elle tombe tout le temps en panne. Ouais, ouais, c'est comme vous voulez. Bon, vous avez un catalogue à me montrer, là ? Euh, oui, oui, oui. Bon, c'est quoi ? Euh, alors, il y a celle-là qui est chouette, hein. Ah ouais ? C'est quoi, ces caractéristiques, il y a la chouette, là ? Bah, elle avait l'air pas mal, mais on l'a plus en stock, donc... Bon, hé, excusez-moi, mais c'est pas comme ça que vous allez lui fourguer un bon de commande, hein ? Je le connais bien, mon Hervé. Ouais, c'est sûr qu'il est mal parti. Jean-Claude Convenant, 15 ans de vente dans la boîte. 15 ans de boîte dans la vente. Ça marche dans les deux sens. Jean-Pierre Tourtin, moi, ça fait seulement deux ans que je suis chez Copiex, alors... Eh ben, moi, en deux ans, j'étais déjà premier vendeur chez Compex, hein. Bon, enfin, c'est l'histoire ancienne. Il veut pas que je lui file un coup de main entre collègues ? Vous connaissez le produit ? Ah ! Il connaît tout, lui. Mais on s'en fout du produit, écoute-le, Hervé. Oh, il est beau, le Garenne. Parce que tu crois que les pharmaciens, ils savent ce qu'ils vendent ? Bon, alors, si tu viens pour du renouvellement matériel, là, faut jouer la carte de la fiabilité. Simulation. L'ancienne photocopieuse tombe en panne tous les deux jours. Mais ça, c'est parce que vous savez pas vous en servir, monsieur. Enfin, je dis pas ça pour vous, monsieur. Monsieur, c'est ton client, tu me suis ? Oui, mais je suis pas agrouti non plus. Non, mais il comprend tout, il y a que le produit qu'il connaît pas. Parce que ça, c'est le secrétaire, les secrétaires, les bonnes femmes, elles y connaissent rien, tout ce qui est mécanique, photocopieuse, bagnole, c'est du pareil au même. Voilà ce qu'il faut dire. Oui, c'est un peu primaire comme argument. Ta gueule, Hervé. Ensuite, c'est quoi le plus produit chez Copiex ? Moi, il y en a plein. Les vendeurs. Non, mais par exemple, il n'y a pas besoin de mettre deux piles parce que c'est électrique. Ok. Voilà. Tu m'aides pas beaucoup, toi. Putain, vite, une idée. Regarde, il a pas d'alliance. Mais alors ? Et alors ? Ça veut peut-être dire qu'il est divorcé. Dans ce cas-là, tu tâtes le terrain, tu lui dis que tu reviennes chez ton avocate, c'est difficile. Mais ouais, même on divorce, si vous savez... Ça y est ! Tu t'engouffres dans la faille, tu lui parles de la pension alimentaire, de tes gosses. Et là, tu lui parles plus comme à un client, tu lui parles comme à un humain. Mais après, après ? Après ? Tu lui glisses le bon de commande en hypocrite parce que là, le gars, c'est plus un achat pour sa boîte qui fait. Tenez, c'est n'y en bas à droite. C'est un don pour une association humanitaire. Et voilà le travail. Merci, les gars, pour la leçon. Je voudrais pas me vanter, mais je crois que je serais capable de vendre des bagnoles Ladax à des concessionnaires Ladax et pourtant, eux, ils le connaissent, le produit. C'est bien, oui, Jean-Jean. Bon, les cinq machines, ils vous seront livrés la semaine prochaine ? Ouais, ouais, ouais. Ciao, les pros. Oh, 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 oh ! Quel cinq machines ? Bouge pas, toi ! Oh, quel cinq machines ? Jean-Claude ? Eh ben voilà, ça nous fait 48 mensualités de 6500 francs chacune. Je te le fais en euros ? Allez, tu déconnes, tu vas pas me faire payer ces cinq photocopieuses ? Je déconne pas, je suis très sérieux, Jean-Claude. Très sérieux. Mais tu rigoles ou quoi ? Tu sais très bien qu'avec ma femme, ça va pas fort en ce moment. Je vais déjà me retrouver avec un divorce à payer. Oh, pas à moi, Jean-Claude. Je connais tous tes trucs. Un peu de pudeur. Je t'en prie. Et je t'ai parlé de mon cancer. Oh, mon Dieu. On en parle à la cantine ? En tout cas, c'est du bon matériel. Bon choix, bravo. Je vais m'en sortir, chez le premier vendeur.